Alors, l'objectif de cet exercice, c'est quand on a une équation comme ici, c'est de savoir combien de solutions a cette équation. On ne cherche pas à résoudre cette équation, on cherche juste à savoir combien cette équation a de solutions. Alors, cet exercice, il est un petit peu difficile. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas guidé, il n'y a pas de question intermédiaire. C'est ce qu'on appelle un problème ouvert. Et la deuxième raison, c'est que cette équation, eh bien, il y a du cosinus x devant. Donc, on utilise les fonctions trigonométriques et parfois, vous n'êtes pas très à l'aise avec les fonctions trigonométriques. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à faire ce type d'exercice. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais quand même vous donner deux conseils. Premier conseil, commencez par chercher les intervalles où vous êtes sûr que cette équation n'a pas de solution. Donc, premier conseil. Et deuxième conseil, quand on a une équation comme ici, eh bien, il est souvent préférable de se ramener à égal à zéro. C'est-à-dire à tout regrouper dans le membre de gauche. Et ce que vous avez ici, vous l'appelez f de x et vous verrez qu'ensuite, ce sera plus simple pour traiter ce problème. Donc, voilà les deux conseils que je voudrais rappeler qui sont importants. Maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Puis seulement, après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Et donc, on va appliquer le premier conseil. On va chercher les intervalles où on est sûr qu'il n'y a pas de solution. Alors, regardez bien cosinus x. Vous savez que cosinus x, c'est un nombre qui est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ici, on a un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que si x est plus grand que 1, si x est plus grand que 1, eh bien, on est sûr qu'il n'y aura pas de solution. Ça veut dire que sur l'intervalle 1 plus l'infini, on est sûr qu'il n'y aura pas de solution. Et de la même façon, si x est plus petit que moins 1, on n'aura pas de solution. Donc déjà, on sait que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, on n'aura pas de solution. Ainsi que sur cet intervalle 1 plus l'infini. C'est ce qu'on va commencer par écrire. Et donc, j'écris que pour tout x réel, il faut expliquer que cosinus x est bien compris entre moins 1 et 1. Et donc, ça veut dire que si x est plus grand que 1 ou x, c'est ce qu'on a expliqué ici, est plus petit que moins 1, cette équation n'a pas de solution. L'intérêt, c'est que maintenant, on sait que les solutions, s'il y en a, elles sont forcément entre moins 1 et 1. Donc maintenant, on va se mettre sur l'intervalle uniquement moins 1, 1. Au lieu d'être sur l'intervalle au départ r, au lieu d'être sur moins l'infini plus l'infini, on a restreint notre étude à moins 1, 1, puisqu'on a expliqué qu'en dessous de moins 1, il n'y a pas de solution. Au-dessus de 1, il n'y a pas de solution. Mais vous allez voir que cet intervalle moins 1, 1 sur lequel on va se placer, on peut encore le réduire. Regardez, moins 1, si je fais un cercle trigonométrique, vous savez qu'ici, on est à moins pi sur 2, et qu'ici, ce point correspond à pi sur 2. Et vous savez que pi, c'est environ 3,14, et donc pi sur 2, si on divise 3,14 par 2, c'est plus grand que 1. Et moins pi sur 2, c'est plus petit que moins 1. Donc si on voulait placer moins 1 et 1 sur ce cercle trigon, et bien moins 1 serait quelque part par là, c'est-à-dire sur cet arc quelque part, et le 1 serait le symétrique de l'autre côté. Donc déjà, première chose à comprendre. Et maintenant, regardez bien, si je prends x entre moins 1 et 1, ça correspond sur le cercle trigon à toute cette partie-là entre moins 1 et 1. Mais si je me place uniquement, déjà, arrêtons-nous à 0. Si je me place sur l'intervalle, moins 1, 0. Si je prends x quelque part entre moins 1 et 0, le cosinus, où est-ce que je le lis ? Je le lis ici. C'est ici que je lis le cosinus. Mais si je prends x entre moins 1 et 0, le cosinus, il est donc positif, puisqu'il est ici sur la règle de abscisse, il est positif. Pour qu'il soit négatif, il faut être après pi sur 2 ici, ou avant moins pi sur 2. Donc première chose à comprendre, si je prends x entre moins 1 et 0, et bien le cosinus, il est positif. Mais x, il est comment x ? Si j'ai pris x, je le marque ici, entre moins 1 et 0, et bien qu'est-ce que j'ai ? J'ai un x qui est négatif et un cosinus x qui est, lui, positif. Et donc strictement positif, parce qu'il va être égal à 0 uniquement quand pi sur 2. Donc comme nous on veut savoir quand est-ce que x est égal à cosinus x, il faut déjà que ces deux nombres soient de même signe. Il faut qu'ils soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Mais on s'aperçoit sur le cercle Trigo que si on prend x, x ici entre moins 1 et 0, et bien x est donc négatif, alors que le cosinus ici, x est négatif, alors que le cosinus est positif. Donc déjà on s'aperçoit que sur l'intervalle moins 1, 0, et bien il ne peut pas y avoir de solution parce que x est négatif, alors que cosinus est positif et il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que quand je prends x entre moins 1 et 0, et bien le cosinus est positif. Et donc si x est négatif et que le cosinus lui est positif, et bien ces deux nombres ne peuvent pas être égaux. Et donc sur l'intervalle moins 1, 0, on pourrait même inclure le 0, ça ne changerait rien. Et bien sur cet intervalle, l'équation n'a pas de solution. Et donc finalement la seule possibilité, c'est qu'on se place uniquement, puisqu'on a enlevé ce qui est avant moins 1, ce qui est après 1, et ce qui est également entre moins 1 et 0. Finalement le seul endroit où on peut avoir des solutions, vous l'avez compris, c'est entre 0 et 1. Et donc du coup on a réduit beaucoup notre intervalle, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Et donc on écrit sur sa copie qu'il ne peut y avoir donc de solution uniquement sur cet intervalle 0, 1. Mais pas avant 0, ni après 1. Et donc maintenant, dans toute la suite, on se placera uniquement sur cet intervalle. Donc j'insiste encore une fois parce que ce n'est pas évident. On a démontré que pour x plus petit que moins 1, ici il n'y a pas de solution. Que pour x plus grand que 1, il n'y a pas de solution. qu'entre moins 1 et 0, non plus, il n'y a pas de solution. Donc finalement, les seules solutions peuvent être uniquement entre 0 et 1. Voilà le petit schéma qui permet de récapituler ce qu'on a écrit ici. Alors maintenant, on va suivre le deuxième conseil. C'est que notre équation, au lieu de l'écrire x égale cos x, on va l'écrire sous la forme quelque chose égale 0. Donc c'est ce que j'ai fait ici. x égale cos x, c'est équivalent à écrire, si on ramène tout dans le membre de gauche, ça fait x moins cos x égale 0. Et cette quantité qu'on a ici, on va l'appeler f de x. Et on va l'étudier uniquement sur l'intervalle 0, 1. Et donc, on écrit sur sa copie, soit f défini sur 0, 1 par f de x égale ceci. Et maintenant, il faut bien comprendre que cette équation, x moins cos x égale 0, c'est la même chose que d'écrire f de x égale 0. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette équation, quand est-ce que f de x vaut 0 ? Et nous, on ne cherche pas à résoudre cette équation, f de x égale 0, qui, je répète, est la même que celle-là, mais présentée différemment. On ne cherche pas à la résoudre, on cherche combien il y a de solutions. Et vous savez que quand on cherche le nombre de solutions d'une équation, eh bien, il faut penser à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, comment on va procéder ? Eh bien, d'abord, on va étudier, on va calculer la dérivée, ensuite, on va étudier les variations, et on va regarder, en fonction de ce qu'on va obtenir, les intervalles où elle va passer, puisqu'on cherche f de x égale 0, où est-ce qu'elle va passer la fonction de négative à positive, ou de positive à négative. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc, première étape, calculer la dérivée. Alors, avant de dériver cette fonction, on commence par justifier qu'on a le droit de la dériver. Et pourquoi on a le droit de la dériver ? Parce qu'ici, on a deux fonctions, x et cosx, qui sont deux fonctions qui sont dérivables. Et donc, quand on soustrait des fonctions dérivables, ou quand on les additionne, eh bien, ça reste dérivable. Donc, j'écris que f est dérivable, comme somme ou soustraction, c'est pareil, de fonctions dérivables. Maintenant, on va calculer la dérivée. Eh bien, la dérivée de x, c'est 1, et vous devez savoir que la dérivée de cosx, c'est l'occasion de le rappeler, c'est moins sinx. Donc, ça va faire moins le moins qui est ici, mais la dérivée de cosx, ça me fait apparaître un nouveau moins, et ça me fait moins sinx. Et donc, si on arrange, vous voyez bien que ça fait 1 plus sinx. Voilà la dérivée. Alors maintenant, on va chercher le signe de la dérivée, comme d'habitude, pour avoir le tableau de variation. Sinx, c'est un nombre qui est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que si on lui additionne 1, si je fais plus 1, ça fait un nombre compris entre, si j'additionne plus 1 partout, entre 0 et 2. Ce nombre-là est compris entre moins 1 et 1. Donc, si je lui additionne plus 1, eh bien, ça augmente tout de 1. Et donc, ça veut dire que toute cette quantité, elle est comprise entre 0 et 2. Et donc, ça veut dire que la dérivée, on sait d'avance qu'elle est positive. C'est ce que j'ai écrit ici. Je refais le raisonnement. Sinx est compris entre moins 1 et 1. Je lui additionne 1. Donc, j'additionne 1 partout. Et donc, j'obtiens que 1 plus sinx, si j'additionne 1 partout, ici, ça me fait 0. 1 plus sinx, et ici, ça me fait 2. Donc, cette quantité, f prime de x, elle est comprise entre 0 et 2. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son signe. Autrement dit, elle est bien positive. Alors maintenant qu'on a trouvé le signe de la dérivée, on a vu qu'il était positif ou nul, eh bien, on se pose la question, quand est-ce que la dérivée peut s'annuler ? Donc, on résout f prime de x égale 0. Mais la dérivée, c'est 1 plus sinx, donc ça fait 1 plus sinx égale 0. Ça fait sinx égale moins 1. Et quand est-ce que le sinus vaut moins 1 ? Je rappelle que quand on prend un point du cercle Trigo, le sinus, c'est l'ordonnée. Donc, si on veut que le sinus soit égal à moins 1, il faut prendre ce point-là, parce que c'est le seul dont l'ordonnée vaut moins 1. Donc, et ce point-là, il correspond à quelle valeur ? Eh bien, il correspond à moins pi sur 2, ou moins pi sur 2 plus 2pi, c'est-à-dire moins pi sur 2 plus k fois 2pi. Donc, la dérivée, quand est-ce qu'elle s'annule ? Quand x vaut moins pi sur 2 plus k fois 2pi. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que nous, on est sur l'intervalle 0.1. Et les valeurs qui annulent la dérivée, ce sont celles-ci. C'est moins pi sur 2 qui est à l'extérieur de 0.1. L'intervalle 0.1, il est uniquement ici. Donc, moins pi sur 2 n'est pas dans cet intervalle. Et si je rajoute plus 2pi ou que j'enlève 2pi, eh bien, je suis toujours à l'extérieur de l'intervalle 0.1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur qui annule la dérivée sur 0.1. Donc, ça veut dire que la dérivée ne s'annule pas sur 0.1. Et donc, la dérivée, comme on avait démontré qu'elle était positive ou nulle, comme elle ne peut pas être nulle, elle est strictement positive. Et donc, on en déduit que la fonction, du coup, comme la dérivée est strictement positive sur l'intervalle 0.1, eh bien, la fonction sera strictement croissante sur cet intervalle. Et donc, on avance. On a donc le tableau de variation suivant. Sur 0.1, la dérivée, on a démontré qu'elle est strictement positive. Et donc, la fonction f est strictement croissante. Maintenant, on va chercher la valeur de f en 0. Donc, on remplace x par 0 dans f, surtout pas dans f'. Donc, si on remplace x par 0 dans f, si x vaut 0, eh bien, ça, ça vaut 0. Et ici, on a cos de 0. Mais cos de 0, eh bien, je rappelle que le cosinus, il se lit sur l'exactif, si on se met en 0, le cosinus, il vaut 1. Donc, si vous avez x qui vaut 0, eh bien, ici, le tout vaut 1. Donc, ça fait 0 moins 1. Ça fait donc moins 1. Donc, la fonction en 0, elle vaut moins 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer la valeur en 1. Donc, on remplace x par 1 dans notre fonction. Donc, si on remplace x par 1, ça fait 1 moins cos 1. C'est ce que j'ai écrit ici. 1 moins cos 1, c'est f de 1. Et si vous le calculez à la calculatrice, n'oubliez pas de vous mettre en radian, eh bien, ça fait environ 0,46. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Déjà, il ne faut pas perdre de vue que nous, on s'intéresse à l'équation f de x égale 0. Quand est-ce que f peut s'annuler ? Et surtout, combien de fois elle peut s'annuler ? Regardez ici, notre fonction f, elle est strictement croissante. Elle est continue parce qu'elle est dérivable. Et donc, ça veut dire qu'elle va prendre une fois et une seule toutes les valeurs de l'intervalle moins 1 jusqu'à cette valeur-là. Elle va prendre toutes les valeurs une fois et une seule de moins 1 jusqu'à cette valeur qui vaut environ 0,46. Donc, quelque part, elle va prendre la valeur 0 parce que 0, c'est bien dans cet intervalle. Et cette valeur pour laquelle elle prend 0, on peut l'appeler alpha. Et donc, ça veut dire que cette fonction f, comme elle est strictement croissante, qu'elle passe de négative à positive, elle va prendre une fois et une seule la valeur 0. Et donc, on aura bien une solution à l'équation f de x égale 0. Autrement dit, comme cette équation et celle-là, c'est la même présentée différemment, cette équation n'a qu'une seule solution sur l'intervalle 0,1, et bien celle-là également. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Alors, allons-y. Premier argument pour appliquer le TVI, c'est de justifier que f est continue sur 0,1. Elle est continue parce qu'elle est dérivable. Deuxième argument, c'est de dire que f est strictement croissante. On l'a démontré parce que la dérivée est strictement positive. Et troisième argument qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que nous, on s'intéresse à l'équation f de x égale 0. Donc, il faut justifier que 0 va être pris. Et pourquoi 0 va être pris ? Parce qu'il est compris entre moins 1 et 1 moins cos 1, qui vaut environ 0,46. Il est bien compris entre moins 1 et 0,46, le 0. C'est ce qu'on écrit ici. qui 0 est bien compris, appartient bien à l'intervalle moins 1, 1 moins cos 1. Et donc, comme ces trois arguments sont vérifiés, on peut appliquer le corollaire du TVI, qui dit que quand la fonction est strictement croissante, continue, et que la valeur peut être prise, l'équation admet alors une unique solution, qu'on va appeler alpha, sur l'intervalle 0,1. Mais comme il n'y a pas de solution ailleurs que sur 0,1, il n'y a donc finalement sur R qu'une seule solution. Voilà qui termine la première partie de cet exercice. Alors maintenant, on nous demande de trouver un encadrement de cette solution qu'on a appelée alpha d'amplitude 0,01. Ça veut dire qu'on doit l'encadrer entre deux nombres séparés de 0,01. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer cette fonction f de x dans notre calculatrice, et nous, on s'intéresse à l'équation f de x égale 0. Donc on va faire le tableau de valeur de f, et on va regarder quand est-ce qu'ici, elle passe de négative à positive. Et ce sera entre ces deux valeurs qu'elle s'annulera, jusqu'à obtenir un encadrement à 0,01 près. Donc on prend sa calculatrice, on va rentrer cette fonction, donc on va dans table, on utilise 7. Moi, je fais avec une casio, mais avec une ti, c'est exactement pareil. Et maintenant, je vais rentrer ma fonction ici. Donc c'est x moins, ici on l'a, cos x. Donc cos de x. Et je fais Enter. Alors maintenant, je veux la table, mais avant d'afficher la table, il faut régler la table. Donc je vais dans 7, et alors je règle. Moi, je veux entre 0 et 1, et pas entre 0 et 5. Donc 0, ça me convient. Et ensuite, je mets 1 pour la valeur finale de la table, et le pas, donc là je fais Enter, et le pas, je ne veux pas de 1 en 1, mais je vais commencer, comme je ne sais pas exactement où c'est, de 0,1 en 0,1. Donc je ne règle pas à 0,1, et je fais Enter. Voilà, et maintenant, je vais afficher ma table. Alors regardez, on part bien de 0, on avance bien de 0,1 en 0,1, et donc on va descendre avec notre calculatrice. Regardez, là elle est négative, négative, négative. Sur la colonne de droite, vous avez les f de x, donc négative. Et on va regarder quand est-ce qu'elle passe, regardez, elle augmente. Et voilà, c'est donc entre 0,7 et 0,8. Donc voilà, on a encadré notre solution qu'on avait appelée Alpha, entre 0,7 et 0,8. Donc on a un encadrement, mais à 0,1 près. Et nous, on veut un encadrement à 0,01 près. Donc il faut recommencer la table, mais cette fois-ci, en partant de 0,7. Donc allons-y, on sort de ce menu, on va à nouveau dans le réglage de la table, et cette fois-ci, on ne part pas de 0, mais on va partir de 0,7. Voilà, on finit bien à 1. Ça, toujours OK, mais je me suis trompé, je recommence, je règle ma table. Voilà, et je descends, voilà. Et cette fois-ci, je ne veux pas un pas de 0,1, mais je veux un pas de 0,01. Voilà, et donc je vais avancer de 0,01 en partant de 0,7. Donc voilà, j'ai fait Enter, et je réaffiche ma table. Et regardez, là, elle est négative, et je vais avancer jusqu'à ce qu'elle soit positive. Elle passe positive entre 0,73 et 0,74. Donc l'encadrement, c'est entre 0,73 et 0,74 qu'elle passe de négative à positive. Donc le nombre alpha qui correspond à notre solution, eh bien, il est compris entre, je le répète, entre 0,73 et 0,74. Et donc j'écris sur ma copie que d'après la calculatrice, pas la peine d'en dire plus, notre solution à l'équation f de x égale 0 qu'on avait appelée alpha est comprise entre 0,73 et 0,74. Ce qui termine cet exercice, puisqu'on a démontré que cette équation x égale cos x n'avait qu'une seule solution entre 0 et 1, et que cette solution qu'on a appelée alpha est comprise entre 0,73 et 0,74. Ces deux nombres, ils sont bien séparés de 0,01. Donc on a bien un encadrement qui répond à la question demandée. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Déjà, quand on vous demande le nombre de solutions d'une équation, on ne vous demande pas de résoudre l'équation. On vous demande combien il y a de solutions. Et pour cela, pensez déjà à appliquer le TEVI. Ça, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est qu'au lieu de travailler avec x égale cos x, pensez à travailler avec x moins cos x égale 0. C'est beaucoup plus simple et vous appelez ça f de x. Du coup, vous avez une équation de la forme f de x égale 0. Ça, c'est la deuxième chose fondamentale à laquelle vous devez penser. Alors ensuite, vous devez penser que l'intervalle sur lequel vous cherchez à résoudre l'équation, ici qui était r, c'est l'intervalle le plus grand possible, il faut chercher à le réduire. Et ici, on avait vu que comme ce nombre ici cos x, il est compris entre moins 1 et 1, et bien ici x, il doit également être compris entre moins 1 et 1, et même entre 0 et 1. Et du coup, au lieu de se placer sur r, on s'est placé sur l'intervalle 0 et 1. Et donc, pensez systématiquement à regarder les intervalles sur lesquels on est sûr qu'il n'y a pas de solution. Du coup, après, au lieu d'étudier f de x égale 0 sur r, vous l'étudiez uniquement sur 0,1, ce qui est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a mieux permis de comprendre comment on applique le TVI et surtout avec des fonctions trigonométriques comme cosinus. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.